Coup de tonnerre à Belgrade. Nous sommes en mai 2011. Sveltana Raznatovitch, dit Tsetza, est convoquée devant les juges. La chanteuse la plus populaire des Balkans est accusée d'avoir détourné plus de 3 millions d'euros et de flirter avec la mafia. Tsetza va passer un an à signer à résidence. Chacun de ses mouvements sera enregistré via un bracelet électronique. Tsetza n'en est pas à son premier coup. Depuis des années, elle est régulièrement accusée de fraude, de pratiques mafieuses ou même de trafic d'armes. La diva illustre à elle seule les liens cestueux entre la pègre et son style musical, le turbo-folk. Belgrade, capitale mondiale du turbo-folk. Depuis 20 ans, ce phénomène s'est emparé des Balkans et est devenu la musique la plus populaire de toute la région. Mélange de chants traditionnels serbes et de rythmiques orientales, il glorifie l'enrichissement rapide à tout prix. La domination des saints siliconés et des businessmenes véreux. A l'université de Belgrade, nous rencontrons Ivana Kronia. Pour cette sociologue, le succès du turbo-folk s'explique par le passé guerrier de toute la région. Cette musique très populaire était un soutien aux valeurs du régime de Milosevic. C'était un moyen de promouvoir le chic guerrier, le glamour des nouveaux riches, les hommes d'affaires controversés et les profiteurs de guerre. Un lien secret alors entre le showbiz, la politique et la mafia, avec des chanteurs au look occidental, mais dans un contexte très nationaliste. Le turbo-folk est né pendant le conflit des Balkans. Au début des années 90, les pays de l'ex-Yougoslavie se font la guerre à coups de bombes, pendant que les chanteurs de turbo-folk s'affrontent, treillis sur le dos et mitraillettes à la main, à coups de chansons nationalistes. La chanteuse Tseta est en première ligne. Elle donne des concerts en plein air sous les bombes de l'OTAN et soutient les troupes serbes sans aucune réserve. Je veux défendre le Kosovo, c'est le coeur de la Serbie, c'est un territoire serbe. On mourra pour le Kosovo, nous ne nous rendrons jamais. Un nationalisme poussé à son extrême lors du plus beau jour de sa vie. Son mariage en 1995 avec Zeshko Raznatovitch, dit Arkane. Un criminel de guerre accusé de génocide. Depuis, Arkane a été assassiné, mais pour ce journaliste, cette union a marqué profondément la Serbie. Regardez comme il sourit quand elle chante, il est heureux. Là, Tseta devient la première dans la hiérarchie du showbiz et Arkane, le premier dans la hiérarchie criminelle, très lié à la politique. La belle et le criminel de guerre deviennent un modèle. A la fin du conflit, le turbo-folk suit l'évolution du pays. Exit les nationalistes, c'est la mafia qui est encensée dans les chansons. Le turbo-folk est accusé d'entretenir des liens très proches avec la pègre, mais il continue de faire un carton dans le pays. Ok, vous êtes prêts pour l'émission, les gars ? Oui, oui, on peut y aller. A Belgrade, Sacha Popovic est le roi du turbo-folk, le producteur le plus riche et le plus en vue de Serbie. Il présente une sorte de starak du turbo-folk. Chaque année, 50 000 jeunes serbes s'inscrivent au concours pour espérer succéder un jour à Tseta. J'ai les deux émissions les plus populaires en Serbie. Ça veut dire que ça fait des années que je suis dans le business. Les jeunes qui sont avec nous assurent leur existence et peuvent vivre très bien. Ils achètent des voitures, des appartements, des maisons. On en fait des stars. La plupart des chanteurs de turbo-folk tentent de reproduire les côtes d'Arkane et Tseta, parfois en prenant des noms de scènes rappelant les plus grandes figures de la mafia. Pourtant, Sacha Popovic rejette l'idée que sa starak serbe soit une pouponnière de nationalistes et autres mafieux. Je ne sors pas le soir, je ne fréquente pas les clubs, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Oui, mais dans les clubs, vos chanteurs pourraient en créer des liens avec la mafia. En réalité, je connais très peu de chanteurs qui ont noué des liens avec la mafia. Mais vous savez, ici, on raconte beaucoup de choses. Impossible d'en savoir davantage. Mais quelques secondes avant l'enregistrement, Sacha Popovic va nous mettre involontairement sur une piste. Vous savez, les chanteurs ne gagnent pas d'argent avec les disques. En Serbie, la plupart des CD que vous trouvez sont des CD piratés. Alors où les nombreuses stars du turbo-folk trouvent-elles le financement nécessaire à leur carrière ? La plupart d'entre elles vont chercher un soutien auprès du seul public ayant beaucoup d'argent, la mafia serbe. C'est ce que nous confirme Dara Boubamara, elle-même star du turbo-folk. Dara est divorcée d'un trafiquant de drogue tout juste sorti de prison. Selon elle, le salut de ces chanteuses passe nécessairement par la casse gangster. 90% des chanteuses choisissent des hommes politiques ou des hommes influents qui ont besoin de popularité. Alors voilà, grâce aux chanteuses, ces hommes-là reçoivent la popularité. Et les chanteuses, elles, reçoivent de l'argent, le pouvoir, des voitures et des appartements. C'est peut-être un peu cru, mais c'est comme ça. Deux heures du matin à Belgrade. Devant les boîtes de nuit de la ville, des grosses cylindrées sont garées en double fil. Nous entrons dans un club réputé très prisé des réseaux mafieux et où viennent chanter les stars les plus populaires du turbo-folk. On descend au rez-de-chaussée où les chanteurs se produisent. Dunia, une employée du club, doit nous faire rencontrer le groupe de turbo-folk qui joue sur scène ce soir-là. Nous n'aurons pas l'occasion de nous en approcher. A plusieurs reprises, des hommes viennent nous interpeller. Ils veulent interrompre notre tournage. L'un d'entre eux va même jusqu'à nous menacer de mort. Nous devons partir. Les mafieux n'aiment pas les caméras. Des méthodes qui ne nuisent pas à l'image du turbo-folk. Un récent sondage révèle que plus de la moitié des lycéens serbes écoutent cette musique et trouvent positif le mode de vie de ces vedettes et de ces protecteurs.